Wesh les gars, bien ! Depuis ces derniers mois, on a retracé plein de parcours de rappeurs Et celui dont je vais vous parler aujourd'hui, vous m'avez particulièrement demandé J'ai une part parce qu'il commence à prendre une énorme place dans le game Qui dépasse même le rap, mais ça on va en parler après Mais surtout parce qu'il a un parcours très particulier Vu que tout ne s'est pas passé comme prévu Je vous dirai par là qu'il y a eu des gros clashs et personne s'y attendait Vous allez tout comprendre Et pour ça, on revient à son commencement 4 septembre 1999, à Bondy, c'est la naissance de William Mundala C'est le plus petit d'une famille de 8 frères et sœurs Et chacun des membres de Samif va être une influence importante dans sa musique Ses frères vont le faire grandir avec des classiques du rap Kupak, Kuba, Rof, Assection Tandis que sa sœur, ça sera plutôt des musiques plus mélodieuses, du R&B Dans le rap, je kiffe les prods Et là-bas, dans le côté de mes sœurs et tout, je kiffe les mélodies Et je fais un rassemblement Mais les personnes importantes qui vont vraiment le faire plonger dans la musique C'est ses tantes Elles avaient un groupe où elles chanter des musiques chrétiennes au Congo Pays d'origine de Tiakola Au bout de plusieurs années, elles vont finir par chanter en France C'est à leur arrivée qu'elles vont tout lui apprendre Il va même les accompagner à l'église pour chanter avec elles C'est à ce moment-là que Tiakola découvre son talent Mais avant de continuer, les gars, je suis content de vous dire qu'Opera soutient cette vidéo Pour ceux qui ne savent pas, Opera, c'est un navigateur grave bien optimisé À faire un mois que je l'utilise, c'est trop pratique Je regarde tranquillement une vidéo À gauche, on peut voir qu'il y a une barre Cette barre de tâches, ça te donne accès à Instagram, à Twitter, à WhatsApp Pour répondre à tes potes sans quitter la vidéo Plus bas sur la barre, on peut voir qu'il y a un lecteur Ça te permet d'écouter directement tes sons Avec Opera, tu peux aussi mettre les vidéos en arrière-plan C'est une fonctionnalité qui est grave utile quand tu veux faire quelque chose en même temps Et surtout, tu peux créer différents espaces de travail Pour organiser tes anglais en fonction de tes activités Lorsque tu taffes, quand tu joues, quand tu te reposes Opera, ils ont créé une fonctionnalité qui s'appelle Pimboard Personnellement, c'est ce que j'utilise le plus C'est hyper simple Chaque fois qu'un produit t'intéresse et que tu veux le garder de côté Tu peux le screener directement sur Opera L'ajouter à ton Pimboard Et quand tu cliques dessus, ça t'amène directement sur la page Tu peux faire ça avec des produits Ou juste des sites si tu veux les garder de côté Pour mon cas, il me fallait un Bob, un Bandana, une Norface Posez pas de questions, les frères Au-delà de ça, le plus important, c'est la sécurité Heureusement, Opera y a à penser en intégrant directement un VPN Pour protéger ta vie privée Et surtout, un bloqueur de pub et de tracker Pour naviguer rapidement et sereinement Vous pourriez croire que c'est relou de passer d'un ancien navigateur à Opera Alors que justement, ça aussi, ils y ont pensé Il y a une fonction qui permet de synchroniser toutes les données de ton choix C'est vraiment les boss Les frérots, tout se fait rapidement et c'est gratuit Alors téléchargez Opera, vous avez évidemment le lien en description Comme je l'ai dit, il est né à Bondy Mais très jeune, il va déménager à Courneuve Précisément à la cité des 4000 Et c'est dans cette cité qu'il va créer de vrais liens Vous les connaissez probablement, Bene, Jeffy, HK, Bouska, Pequeno Il y a aussi Ulu Black, mais lui, ça sera un peu plus tard C'est en maternelle qu'ils vont se rencontrer Et ils vont continuer à grandir ensemble pendant la primaire, le collège Faut le dire, c'est très rare qu'un groupe nombreux dure aussi longtemps Généralement, au bout de certains temps, ils se divisent Ou alors chacun porte son côté Mais pour eux, c'est différent Au-delà d'une simple amitié, ils se voient vraiment comme des frères D'abord, il faut préciser, vous êtes des amis avant tout d'abord C'est pas des amis, c'est une femme On dirait que deux, c'est vraiment des vrais frères Le truc, c'est qu'ils sont jeunes et ils rentrent déjà dans une situation très complexe Ils sont au lycée, ils ont autour des 16 ans Et Tiakola, comme pratiquement tous ses potes, est m'intrixé par le foot Tous ensemble, ils ont franc en club Et à la sortie des entraînements, pour le délire, ça va commencer petit à petit à freestyler entre eux Sans même qu'ils aient de l'expérience Ils se trouvaient déjà plutôt chauds Donc ils vont pousser le truc plus loin On est en 2015, ils créaient enfin 4 Cuss Gang Et vont balancer leur premier son Chacun a son couplet D'où le fait que le son dure aussi longtemps Tiakola avait fait une assez bonne perf Mais à ce moment-là, c'était clairement pas le favori Ils se démarquaient pas encore des autres Bref, ils avaient pas tellement de thunes pour le son Ni pour le clip d'ailleurs Mais tout ça reste à la base un délire Le truc, c'est que les choses vont prendre une autre ampleur Ils vont commencer à kiffer Alors pourquoi s'arrêter là ? Le premier clip s'appelle Y'a Bourbier Quelques mois plus tard Et balance Bourbier 2.0 Histoire de montrer aux autres Qu'ils ont déjà pris du niveau En très peu de temps Le clip est beaucoup plus pro Pareil pour leur flow D'ailleurs, je suis mort, je sais pas ce qu'ils foutaient là Y'avait Zépec A l'époque Qui les suivait de partout Putain Ils vont continuer à charbonner Les mois qui vont suivre En 2015 En 2016 Et en 2017 Ils arrivent à un certain point Qui balance pratiquement un clip Tous les deux mois Une bonne partie de ces clips Font facilement de millions de vues Ça devient plus que sérieux Le truc, c'est qu'ils ont tous à peu près 18 ans Donc forcément, le lycée prend beaucoup de temps Pareil pour le foot Ça demande d'être assidu C'est une galère Ils vont littéralement tout quitter Pour se concentrer A plein temps dans la musique Je dis ça parce que ça a été le cas de Tiakola Il a arrêté radicalement Et pour une bonne partie des autres Ça s'est surtout fait naturellement Ils allaient de moins en moins en cours Jusqu'à finir par ne plus y aller Et sincèrement, je crois que ça a été plutôt un bon choix Parce que ça va leur laisser le temps De sortir deux mixtapes dans l'année Comme je l'avais dit dans une autre vidéo Ils avaient fait un fit avec Gazo à ce moment-là Et ça avait plutôt bien marché Et ça va surtout leur permettre De prendre du niveau Pour sortir un classique Je pense qu'une grosse partie On les a connus à ce moment-là 145 millions de vues aujourd'hui Plus qu'un succès C'était probablement le single de l'année à ce moment-là Et ça la vérité C'est à 99% en partie Grâce au refrain de Tiakola Jusqu'à présent Ils n'osaient pas chanter Ils étaient toujours dans un rap Très commun Comme les autres membres du groupe Mais maintenant Ils ont la recette Découplé Kiqué Un refrain autotuné Assuré par Tiakola A partir de là Ils passent un vrai cap Ça faisait un moment qu'ils étaient chez MG Records Mais avec ces singles Ils vont se faire repérer par tous les labels Et particulièrement pour Atibé Un énorme label sous la direction de Sony Évidemment Leur choix est fait Ils vont signer chez eux D'autant plus que c'est un peu une consécration Vu qu'à la base Ils sont tous inspirés par la section Ils sont tous fans Et pour la suite On pourrait se dire que c'est le commencement de plein de choses Ils sont à leur prime Tout se passe pour le mieux Alors qu'en réalité C'est une idée des problèmes Au même moment Un grand de leur cité Qui tient un label Vient de sortir de prison Et propose à Katkos De signer chez lui Alors ils ont deux choix devant eux Le premier ça serait de rester chez Watibé Ils savent qu'en restant là-bas C'est déjà plus sécurisant sur le long terme Qu'ils auront probablement Plus de problèmes de budget Pour tout ce qu'ils veulent faire Ou alors partir dans le label de leur quartier Qui est forcément moins avantageux Mais au moins ils restent fidèles A là où ils ont grandi A la cité des 4000 Et c'est ça qui va créer le désaccord Quatre d'entre eux vont trouver Que le contrat de Watibé Finalement un peu de la douille Donc ils vont bouger dans le label de leur quartier Et l'autre partie qui est partie avec Loot School A la belle d'un grand chez nous Et ils vont garder comme nom Katkos Gang Tandis que Tiakola et ses deux potes restants Eux ils vont rester chez Watibé Et ils vont enlever le gang Pour simplement devenir Katkos Pas facile de différencier les deux groupes Evidemment cette séparation va faire du bruit Les deux groupes Chacun de leur côté Ils font des interviews Et Katkos Gang ils vont dire Qu'il n'y a pas d'embrouille Juste un désaccord musical On est toujours en contact On s'entend Mais on s'entend pas sur Par rapport à la musique On s'entend pas C'est ça En réalité Une semaine après cette interview Ils sortent ce sont là Il faut savoir qu'à ce moment là Au vu de la punch qui se sont pris La Katkos elle était vraiment vue Comme des traîtres Alors que rester chez Watibé C'était juste un choix logique Par contre à l'inverse Là où on peut peut-être voir Une petite trahison C'est quand t'attaques tes potes d'enfance Publiquement Alors qu'ils auraient pu peut-être Garder cet embrouillant interne Faire comme si tout allait bien Et juste se séparer normalement Le ref Ils vont pas laisser passer ça La Katkos va répondre Précisément Tiacola Ça pourrait s'arrêter là Un partout Mais Katkos gang En vouloir attaquer En répondant directement à Tiacola Et en clippant Exactement au même endroit La vérité au-delà du clash Ce soir-là je le trouve trop chaud En 2018 Rien que ça le saignait de fou Et d'ailleurs à la fin du son Ils vont même mettre la voix de Tiacola Je vais galérer à vous expliquer ce passage Restez concentrés Après la séparation La Katkos étant partie Et chez moi à Tibet Ils se seraient fait bannir de la cité Des 4000 Impossible d'y retourner pour eux Le truc c'est que Lorsque Tiacola a fait sa réponse Le clip était justement Tourné dans la cité Alors comment ils ont fait ? Apparemment ils auraient fait exprès De passer discrètement pendant la nuit Attention Y'a aucune preuve Et ce qui accentue cette rumeur En quoi ils se seraient fait bannir de la cité C'est justement Quand la Katkos gang Ont ajouté la voix de Tiacola Ont montré que ses paroles Se retournent contre lui C'est pas facile hein Sincèrement après ça Y'a rien eu d'intéressant Entre les deux groupes Si ce n'est que quelques semaines plus tard HK Qui était dans la Katkos gang Il est finalement revenu du côté de Watibé Avec la Katkos Et d'ailleurs c'était le seul du groupe Qui refusait d'attaquer les autres Chacun va avancer de son côté La Katkos Charbonne les sons Tiacola assure toujours les refrains Ils savent comment faire des singles Et ça va marcher En l'espace de deux ans Ils vont faire qu'enchaîner les feats Que Black Nasa Seaboy Leto Niska Qui est d'ailleurs diamant aujourd'hui Ils vont faire des concerts de partout Même jusqu'à Montréal D'ailleurs ça me fume Parce qu'en interview Tiacola il filmait grave timide Mais une fois qu'il est sur scène C'est une autre personne En 2020 Ils vont balancer leur premier album Qui fera disque d'or Très rapidement On peut dire que c'est une réussite Pendant ce temps là Katkos gang Était un peu plus dans l'ombre Ils vont tout de même Fiter avec Karis Un pilier du rap français Exactement ouais 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 C'est une dinguerie Et les autres sons Qui sortiront après Oront de moins en moins d'engouement Sans que Tiacola manque au groupe Maintenant C'est plus difficile d'assurer les refrains Et on est parti au studio On a écrit On a posé On a vu c'était bien A part les refrains William il faisait les refrains Tiacola Il faisait des bons refrains Mais D'ailleurs dès le début Tout le monde attendait Que Tiacola se lance en solo Et lui il se sentait pas encore prêt Ce qui est normal en soi Vu qu'il a toujours rappé en groupe Il a commencé comme ça En 2021 Il va commencer à apparaître en fit Avec pratiquement Tous les plus gros rappeurs Du rap français Maes Ginos Gazo Plein d'autres Que des singles Qu'on a tous saignés Et là en 2022 Il se lance enfin Réellement de son côté Et comme vous le savez En mai Il sortira son premier album 15 000 ventes en première semaine Aujourd'hui il est platine On peut dire que c'est plus que réussi Tiacola j'aurai pas d'avis objectif Parce que je trouve qu'il est trop fort La même année Chaque membre va essayer de son côté Pour certains ça marchera Et d'autres un peu moins Mais aucun n'égalera Tiacola Si je me suis permis de parler De l'embrue de la 4 cusses C'est parce qu'aujourd'hui Ils se reparlent tous ensemble A l'époque Ils avaient tout juste 18 ans 5 ans plus tard Ils ont pris de la maturité Et même plus récemment Tiacola il les a tous invités Sur son planète rap Bon alors vas-y On est pas à l'abri Que dans le futur Ils retravaillent sur quelque chose Tous les 7 Merci à Opira d'avoir sponsor cette vidéo Vous avez le lien en description Les gros projets arrivent dans le futur J'ai trop hâte de vous montrer ça Et on se retrouve à bientôt Ciao